Bienvenue au cours de impact des matériaux sur l'environnement, un cours dispensé aux étudiants de licence 3e année du département SDM, séance des matériaux, de la faculté de génie mécanique et génie des procédés. Avant tout, il faut savoir que ce cours s'interroge sur les relations entre le matériau et l'environnement, ainsi que les réponses de l'environnement face à l'utilisation des matériaux. Savons que l'environnement réagit sur les matériaux via leur dégradation d'un point de vue chimique, et là je vous renvoie au cours de corrosion dans le cas des métaux et de dégradation dans le cas des céramiques et des polymères. Maintenant que c'est le sens matériaux vers environnement qui nous intéresse, parlons de matériaux et de ces états et classes, puis citons les différents environnements dans lesquels ils sont utilisés. Nous savons que les matériaux se présentent dans plusieurs états physiques, alors l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Eh bien, pour ce cours, l'impact des matériaux sur l'environnement est surtout dédié à l'impact des matériaux solides sur l'environnement, et il n'est pas interdit de citer les différentes classes de matériaux utilisées aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien, dans l'industrie et même dans le bâtiment. Il est vrai que pour certaines propriétés exigées, certains matériaux sont privilégiés par rapport à d'autres, cependant une liste d'avantages et d'inconvénients à leur mise en service est fondamentale à révéler, au moins pour prédire la réponse de l'environnement. L'environnement peut être défini par tout système dans lequel le matériau existe ou vit. On parle d'environnement humain, c'est-à-dire le corps humain, et étudier les impacts des matériaux sur la santé humaine, que ce soit pour les gaz inhalés ou respirés, les suspensions solides à l'échelle nanométrique des particules dans l'air, par exemple les fumées des cimenteries, ou l'effet des matériaux naturels solides tels que l'amiante sur la santé humaine. Je vous rappelle que l'amiante est mondialement reconnue comme étant un matériau certes naturel, mais hautement cancérigène. Ceci pour l'environnement humain. Il y a également l'environnement animal et toutes ces substances crachées dans l'atmosphère, telles que les pesticides qui, une fois en contact direct avec le monde animal, retrouvent un impact indirect sur la vie de l'homme. Je parle notamment des pesticides qui tuent des insectes, telles que les abeilles qui sont elles-mêmes responsables de la production de fruits et légumes. On parle aujourd'hui d'une destruction massive du patrimoine mondial d'abeilles, ce qui aura une influence directe sur la production et par conséquent sur la consommation des biens alimentaires. Si avant l'ère industrielle, les bourdons étaient massivement utilisés pour la pollinisation des fleurs de fruits et légumes, aujourd'hui des hormones de croissance sont présentées comme une alternative, ce qui certes favorise la croissance des fruits et légumes, mais cette croissance sera surdimensionnée et les impacts sur la santé humaine à moyen et long terme ne font pas l'unanimité de la communauté scientifique. Le concept d'impact des matériaux sur l'environnement n'a pas été pris en considération depuis des siècles, puisque toute pollution ne s'est allée que sur un environnement restreint. Les révolutions industrielles ont engendré de la production de déchets parfois irréversibles pour l'environnement. On parle alors de l'impact du plastique et sa non-dégradation sur plusieurs dizaines d'années, et de la production de biens d'équipement, électroménagers, mobiliers, peuples en bois, qui une fois rejetés dans la nature, restent en contact permanent et durant les quatre saisons avec l'environnement. Le confort relatif dans les différentes sociétés engendre des tonnes de déchets chaque année, et ce taux annuel a plus que doublé en moins d'un siècle, alors que la population mondiale en moins d'un siècle est passée de 2,5 milliards en 1950 à 7,8 milliards en 2020. En étudiant l'impact des matériaux sur l'environnement, on ne peut que constater l'ampleur de la dégradation du cadre de vie de ce qui nous entoure, et donc de l'homme. Une pollution de l'environnement va indirectement toucher la santé humaine et la santé animale, étant donné que le sol sur lequel nous vivons est une sorte d'éponge filtrant tout ce qui entre, par exemple les infiltrations dans le sol, des déchets chimiques et des usines, ce qui conduira à court terme à la pollution de la nappe phréatique, ou de la nappe d'eau qui sert à abrever l'homme et l'espèce animale. De même que la non-rationalisation dans l'industrie des biens d'équipement et des biens de consommation, non-rationalisation veut dire la consommation sans que cela soit nécessaire, telle qu'acheter ce qui ne sera utilisé que très rarement, est une source de gaspillage de matières premières nécessaires à leur fabrication, ainsi qu'à l'énergie nécessaire utilisée dans leur réalisation. Il est clair que pour impliquer la communauté internationale et la communauté régionale dans la rationalisation de l'utilisation des matériaux dans le souci du respect de l'environnement, qu'ils soient environnement humain, environnement animal, environnement végétal ou carrément l'environnement global, les autorités responsables doivent dresser une liste de lois limitant les excès, donc limitant le gaspillage de matières premières et de ressources énergétiques, qui dressera les fondements du développement durable à l'échelle locale, puis à l'échelle globale, dans le but de préserver les ressources naturelles, en étudiant leur abondance, leur disponibilité et leur consommation. Pour déterminer le degré de pollution engendré par un matériau, rien de mieux que d'étudier son cycle de vie. Le cycle de vie d'un matériau est l'ensemble des étapes successives que vit le matériau depuis son extraction jusqu'à sa fin de vie ou son recyclage. Chaque étape du cycle de vie doit nécessairement polluer, puisqu'il s'agit de consommer de la matière première et de l'énergie. La pollution engendrée est sous forme gazeuse, dégagement de CO2 principalement, ou sous forme solide, telle que la terre ou la pierre pour les minerais de métaux. Quand on observe le processus initial d'extraction de la matière première, on note que même si le minerai est naturellement enfoui dans le sol, sans pour autant avoir dégagé des polluants pour exister, son extraction nécessitera l'utilisation d'engins énergivores, matopiqueurs, installation de chemin de fer dans le sous-sol, voire même le transport vers le site de transformation primaire. Dans le site de fabrication, les différentes étapes pour aboutir aux produits finis consomment de l'énergie et donc produisent des gaz polluants, par exemple du CO2. Tout dépendra des procédés utilisés pour aboutir aux produits finis. On parlera des températures de transformation, telles que les températures de fusion, les températures d'ébullition et même les températures de transformation à l'état solide, par exemple les transformations allotropiques dans le cas des aciers, pour passer du cubique centré, CC, au cubique à face centré, CFC et inversement. Les machines dédiées à la déformation plastique ou à la mise en forme sont également énergivores. Une fois arrivés à l'étape d'utilisation, les matériaux peuvent subir d'autres transformations, surtout dans le cas de la maintenance. C'est le cas de la lutte contre la corrosion pour les aciers, utilisation de peinture anti-rouille, ou de changement de pièces détériorées par soudure, ou de remplacement de chaussées dégradées par les changements climatiques, par du goudron frais, et ceci se réalise en consommant de la matière première et de l'énergie, soit en polluant l'environnement par dégagement de gaz toxique. La maintenance des matériaux durant leur durée de vie se réalise à grande échelle comme les changements de poutres en acier dans la construction immobilière en charpente métallique, comme à petite échelle quand il s'agit de réparer un bijou en or ou en argent, ou une soudure en électronique. Tout ingénieur dans un bureau d'études voulant proposer un matériau alternatif à ce qui est conventionnellement utilisé doit tenir compte du chemin suivi par le matériau dans son analyse de cycle de vie, c'est-à-dire dans sa quantité de résidus restitués à l'environnement sous forme de gaz, de liquide ou de déchets solides, car ceci ne fixera pas seulement le prix final du matériau à la tonne ou au kilogramme, mais aussi à son impact sur les différents environnements, humains, animaux, végétals et environnements globales. En fin de parcours du cycle de vie, le matériau se retrouve au croisement des chemins entre une fin de vie destinée carrément à l'entrepôt, loin des regards, et un environnement non immunisé contre un déchet toxique. C'est le cas des plastiques et de tous les matériaux qui, selon le degré de développement des pays, pourraient aller jusqu'à constituer un fléau national. Par contre, et c'est pour cela que le génie des matériaux et le génie des procédés sont souvent sollicités, une deuxième vie pourrait être proposée au matériau une fois rejeté et sa réinsertion dans le cycle de vie à un degré donné s'avérait bénéfique puisqu'elle polluerait moins l'environnement, puisque ce matériau existe déjà sans recourir à son extraction polluante. Citons par exemple l'aluminium qui pourrait être recyclé plusieurs fois tout en gardant de bonnes propriétés. Recyclage de canettes de boissons en aluminium par exemple, d'autant plus que l'aluminium a une température de fusion de 660 degrés Celsius. Son traitement n'est pas aussi énergivore que certains matériaux à haut point de fusion. Ce métal mou a non seulement une relative basse température de fusion, mais également sa déformabilité encouragerait son entreposage en tant que résidu à grande échelle. D'autres matériaux ont déjà observé une seconde chance. Je citerai le bois qui, une fois usiné, libère des tonnes de sûres, qui, une fois compacté, pourrait servir de matière première à un ensemble non négligeable de mobilier résistant pendant plusieurs années. Maintenant que nous avons compris les différentes étapes de cycle de vie d'un matériau, qu'en est-il des impacts de ces étapes sur l'entretien de l'environnement ? Par exemple, l'extraction de la matière première. Il est bien évident que la nature, même du matériau, a son propre impact sur l'environnement. Citons par exemple le bois qui, comme nous le verrons, provient initialement des forêts. Une campagne de coupe de bois à grande échelle pour fabriquer du bois d'œuvre, des meubles, serait fatale pour l'environnement si un programme local ou national de plantes d'arbres ne serait déjà entamé. Il y a de cela plusieurs années. En fait, l'idée de couper des arbres dans un but commercial est sans danger sur l'environnement que lorsque l'étude de la vie d'une forêt aurait été parachevée auparavant. Pour une coupe de millions d'arbres annuellement, il aurait fallu emplanter des millions chaque année et ce depuis plusieurs dizaines d'années. En fait, certains arbres mettent plusieurs dizaines d'années avant d'arriver à un âge ou une taille optimale qui permettra de créer la matière première pour le mobilier. Pour cela, des études à petite et grande échelle doivent être réalisées pour réussir une taille industrielle de la forêt sans lui faire subir une déforestation apparente. Cette étude englobe la climatologie, la pédologie, science de la terre, le relief et la nature même des arbres ciblés. Dans le cas des métaux et céramiques, étant donné que leurs gisements sont plus souterrains que superficiels, il y aura tout d'abord recours à une déforestation suivie d'un changement de paysage et de nature même du sol puisque le gisement ou la carrière auront une durée de vie tant que la matière première sera disponible et accessible. Il arrive souvent qu'une surexploitation du gisement atteigne la roche-mer qui, du fait de sa nature, ne pourrait plus servir de base pour une nouvelle vie. Des études, par contre, ont montré à long terme qu'une reconstitution de l'ancien paysage avant exploitation du gisement passerait par une recréation d'un sol fertile à une végétation primaire superficielle suivie d'introduction d'une flore plus ou moins fixatrice du sol pour pouvoir par la suite prétendre avoir sauvé l'environnement local où l'exploitation a eu lieu. Dans le cas des plastiques issus de l'industrie pétrochimique, leur gisement nécessiterait des méga-installations sur Terre comme c'est le cas de gisements au désert et en pleine mer, dans le cas des offshores, qui dans les deux cas détruiraient à long terme l'environnement terrestre et marin. Des quantités énormes de résidus pétrolifères crachés défavorisent l'évolution normale d'une faune et d'une flore, monde animal et monde végétal, ce qui aura des répercussions et conséquences négatives sur la santé et le comportement humain. Beaucoup d'études sont en cours sur une seconde vie que l'on pourrait accorder au plastique. On parlera du recyclage du plastique. On parle alors de plastique alimentaire ou de plastique dédié au mobilier. Et ceci fait intervenir le génie des matériaux dans le but certes lucratif, qui rapporte de l'argent, c'est-à-dire que pour toute action entreprise par l'ingénieur, c'est le business qui est ciblé, tout en essayant de préserver un caractère humain et protecteur de l'environnement. A chaque étape de cycle de vie du matériau, le transport s'impose. Alors que ce soit du gisement jusqu'à l'entreprise de transformation primaire, de celle-ci jusqu'à son site d'utilisation, le transport est une partie inévitable. Cependant, et selon le moyen utilisé, la pollution qui en découle est causée par les GES, les gaz à effet de serre, tels que le CO2 à 70%, le CH4 à 13% et d'autres, qui seraient selon certains observateurs responsables des changements climatiques et des perturbations de la température globale de la Terre. Certains matériaux observent une capacité à plus polluer que d'autres. Quand on compare le bois et le ciment pour l'immobilier, c'est-à-dire pour le bâtiment, le ciment semble plus responsable de la détérioration de l'environnement. En effet, comme c'est un matériau composé de calcaire et d'argile, il faudra créer des carrières de calcaire et des carrières d'argile, soit en détruisant un environnement formé de montagnes, voire de forêt, pour pouvoir avoir accès à la matière première. Ces différentes étapes d'obtention du ciment, carrières, transports, transformations, sont toutes énergivores et hautement polluantes, c'est-à-dire productrices de gaz à effet de serre et de gaz nocifs. Par contre, dans le cas des bois, puisque l'homme n'a pas intervenu dans sa création, je parle ici de la disponibilité des arbres et des forêts. La pollution engendrée par la technologie du bois est moins polluante que celle du ciment. C'est pour cela que l'immobilier d'avant, quand tout était fait en bois, présentait moins d'effets polluants, si ce n'est le transport de la matière première vers les sites de transformation et de construction. Le développement d'un pays passe inévitablement par sa maîtrise de trois secteurs. Le secteur primaire, l'agriculture et l'élevage, le secteur secondaire, l'industrie, et le secteur tertiaire, les services. Le secteur secondaire, celui de l'industrie, est l'interface entre la matière première et le consommateur. Pour tout type de matériaux, les processus de transformation ont pour conséquence de produire des résidus ou des déchets à toxicité variée. Il est certes important de produire pour nourrir, de produire pour développer. Cependant, le prix à payer est fort. On ne se développe qu'en polluants. Les pays les plus industrialisés aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, l'Europe de l'Ouest, ainsi que la Chine et le Japon, sont des pays producteurs de déchets qui attaquent l'environnement. Nous pouvons qualifier ceci de « guerre » contre l'environnement, qui assure le besoin nécessaire à l'homme, mais pas pour son confort au-delà de ses besoins. En somme, il suffit de penser « vivre mieux pour polluer plus ». Et si un pays voudrait s'intégrer au club des pays développés, il faudra s'attendre à ce qu'il pollue beaucoup plus qu'avant. Pour tenter de remédier à cela, de nombreuses compagnies qui œuvrent dans la production ont développé une annexe qui s'occupe exclusivement de leurs déchets. C'est le cas des cimenteries qui traitent aujourd'hui les fumées crachées, pour tenter de récupérer des gaz ainsi que la chaleur. C'est le cas des stations de raffinerie de pétrole qui proposent des secondes vies à leurs déchets bitumeux, notamment les goudrons. Et c'est notamment le cas des entreprises spécialisées en traitement des métaux qui, pour leurs déchets métalliques, proposent de nouvelles alternatives pour des matériaux de bas de gamme, tels que les garde-fous des autoroutes qui sont issus de l'industrie de l'acier. Nous pouvons également citer, dans le cas de l'industrie du cuivre, l'utilisation du cuivre de bas de gamme dans les systèmes de chaudière. Une gamme refusée dans l'industrie électronique ou du cuivre de haute gamme est exigée pour assurer de bonnes propriétés électriques. L'impact des matériaux sur l'environnement est une thématique qui aujourd'hui intéresse de nombreux bureaux d'études où ingénieurs et techniciens s'efforcent à proposer des alternatives aux matériaux polluants actuels et ce, en réduisant leur impact négatif que ce soit à leur extraction, leur fabrication, leur mise en œuvre ou leur vie en œuvre. Pour cela, et comme tous les matériaux du monde ne sont pas tous utilisés dans tous les secteurs de l'industrie, nous nous intéresserons durant une bonne partie du cours à étudier les matériaux dédiés aux bâtiments. La raison étant évidente puisque le souci majeur pour le confort de toute société étant d'avoir tout d'abord un chez-soi, c'est-à-dire un lieu où vivre et partager une vie avec autrui. Nous aurions pu également proposer une étude sur les matériaux dédiés au transport mais comme ce cours est limité à une session, les matériaux pour le bâtiment sont plus pertinents à étudier étant donné qu'ils concernent la majorité de la société. Les matériaux d'aujourd'hui pour le bâtiment sont polluants et pour y remédier, l'ingénieur doit proposer ceux qui proposent moins de gaz à effet de serre durant le processus global qui démarre de la matière première et finit par la fin de vie. Pour cela, on parle aujourd'hui d'un matériau vert, vert pour la couleur verte du feuillage des forêts et des herbes dues à la photosynthèse ou si vous voulez ce processus photochimique engendré dans la cellule végétale contenant de la chlorophylle et qui consomme du CO2 pour rejeter de l'oxygène soit le processus inverse de la respiration. Le matériau vert conduit donc au bâtiment vert ce développement dans la pensée qui a donné un nouveau matériau qui laisse l'environnement moins agressé pendant une durée plus importante que précédemment est en fait l'âme même du développement durable. Il s'agit donc de cibler les objectifs pour déterminer quels sont les matériaux qui satisferont ces objectifs. Aujourd'hui, nous parlons de rationalisation de l'énergie et de sources alternatives de l'énergie. Le bâtiment aujourd'hui doit isoler mieux qu'avant. Le transfert thermique obéit à certaines lois qui font intervenir les propriétés des matériaux ainsi que leur technologie de montage dans le bâtiment. Les pertes d'énergie en hiver font qu'une bonne isolation conduira à une chute de la consommation en électricité ou en énergie fossile, ce qui réduira de manière significative la facture pour le confort thermique en hiver. D'un autre côté, les étés étant relativement chauds et longs, une bonne isolation réduira de manière significative la consommation d'énergie électrique via la climatisation. Rappelons juste l'exemple des sous-sols qui sont naturellement d'eau en hiver et frais en été. Le bâtiment vert aujourd'hui n'est pas seulement équipé de matériaux directement verts. L'utilisation de panneaux photovoltaïques devient une mode qui attire puisque l'énergie électrique est fournie gratuitement tant qu'il fait jour, tandis que le surplus est stocké dans des batteries pour être fourni durant les périodes obscures. Et on va même plus loin en utilisant des équipements durables non issus de la chimie polluante tels que la pétrochimie. Citons l'exemple du polystyrène qui est un excellent isolant mais issu d'une industrie polluante puisque c'est un dérivé du pétrole. Pourquoi ne pas le remplacer par un matériau isolant issu de la biomasse tel que la paille ou tout autre déchet de forêt tel que les écorces d'arbres morts ou de sciure de bois agglomérées. Les ingénieurs en matériaux du bâtiment ont beaucoup de pain sur la planche à proposer des alternatives car il faut être convaincant face à des habitudes peu clémentes à l'environnement et qu'il faut supprimer petit à petit puisque la population ne cesse d'augmenter et le besoin énergétique ne cesse de s'accroître. Finalement, les matériaux sont ceux qui gèrent nos modes de vie. En 1973, lors du crash pétrolier, les pays importateurs de pétrole se sont vus obligés de réduire leur consommation d'énergie électrique qui est elle-même tributaire des cours du pétrole puisque les centrales électriques produisent de l'électricité à partir d'énergies fossiles telles que le pétrole et le gaz naturel. Une proposition a été faite à l'époque qui stipulait qu'en remplaçant les murs d'un bâtiment conventionnel en briques par une façade en verre prolongerait la durée d'exposition du bâtiment à l'éclairage solaire tant qu'il fait jour. C'est ce qui a pu aider à grande échelle à contrer la dépendance en énergie fossile trop incertaine et non contrôlable. à l'éclairage solaire Sous-titrage ST' 501